Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 19 septembre 2019. Ça fait beaucoup de neuf ça, tiens cette fois, je suis GLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour la quotidienne à 16h. On parlera un peu des news high tech, des films, séries télé, des torrents, du bon plan du jour, du blabla, un peu comme tous les jours pendant au moins une demi-heure, voire moins, voire plus, ça dépend des jours. Le mercredi, on se retrouve en mini-live à partir de 18h pendant une heure de libre antenne, également le samedi matin à partir de 10h. Voilà, comme ça, on peut chatter un peu ensemble, vous pouvez poser vos questions, on peut interagir, on peut rigoler et faire des bêtises, dire des bêtises surtout. Bon, allez, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont restés abonnés à la chaîne et tous ceux qui se sont, par exemple, abonnés à la chaîne cette semaine. Et cette semaine, oui, nous avons enfin dépassé les 47 700. Oui, maintenant que YouTube a lissé, YouTube, c'est 100 par 100 maintenant, quand vous avez atteint un certain nombre. Donc, c'était en 47 600 jusqu'à ce qu'on est 47 700. Et là, comme on a 47 700 tout pile, eh bien, sur le compteur, il a affiché 47 700. Voilà, donc spéciale dédicace et évidemment spéciale dédicace à tous ceux qui vont peut-être s'abonner aujourd'hui ou qui vont rejoindre cette grande aventure incroyable. Voilà, vous pouvez soutenir cette aventure, comme toujours, avec un petit like ou un petit dislike. Like si tu aimes l'émission ou dislike si tu n'aimes pas l'émission mais que tu la regardes à chaque fois. Je sais, ça fait toujours quelque chose. Tu peux soutenir également l'aventure sur Utip. Tu peux soutenir financièrement l'aventure sur Utip et ça gratuitement pour toi. C'est-à-dire que tu rèves de la pub sur Utip et en échange Utip me rémunère de 4 centimes par vidéo. Tu peux en regarder des fois une, des fois trois. J'en ai un qui en a regardé 4 ce matin en changeant de navigateur. Avec les VPN, on n'en parle même pas. Il n'y en a plus pour les autres. Il a tout pris. Tu peux regarder ça. Et sinon, pour les plus riches d'entre vous, vous pouvez aller m'offrir un café sur Tipeee. Je vous rappelle, vous m'offrez un petit café sur Tipeee. Ah, j'ai oublié de rafraîchir. On était beaucoup plus que ça. Vous m'offrez un café. Ça coûte à partir de 2 balles. En échange, je donnerai un ticket de tombola. À la fin du mois, on fera un tirage. Je sors. Vous deviendrez un petit peu les producteurs de l'émission et certainement les instigateurs. Aujourd'hui, cette émission est financée par Loïc, Effet Shopping et Baisse d'âge 29 qui sont nos tipeurs de la veille. Merci les gars. Et les autres peuvent vous dire merci d'avoir financé cette émission. Pour les plus riches d'entre vous, on a un palier également à 20 balles qui vous donnera 10 tickets de tombola pour notre tombola incroyable du mois. Mais surtout, qui vous donnera, que vous gagnez ou que vous perdiez la tombola, vous recevrez, peut-être, si je les envoie, le mois prochain, soit une casquette, soit un t-shirt, soit un petit pack cadeau geek. Voilà. On vous mettra 3 petites bricoles avec 2 porte-clés et un cure-dent. Voilà. Qui peuvent faire plaisir aussi. Bon, allez. On continue. On n'a pas que ça à faire. Bon, allez. On a fait un petit peu tout. J'ai du mal à retrouver mes petits ce matin. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Alors. Bon, on va attaquer, voilà, la page. Pattaya French Group, donc voilà. Tous les jours, je vous mets un petit peu des bons plans. Aujourd'hui, le vlog du jour sur Pattaya French Group que vous trouvez sur WTSBGLG. Yamaha XSR, 155 cm3 à moins de 3 000 balles. Le couscous du vendredi, très cher. Mais bon, ouais. En fait, le taux de change est minable. En plus, en ce moment, quand on vertit en euros, ça fait beaucoup. Et ensuite, tous les produits d'import sont extrêmement chers à Pattaya. Et enfin, le... Voilà. Propagande de Kamagra, où on nous a proposé... Vous vous posez comme ça pendant le repas. Vous décriverez ça dans la vidéo du jour. Je vous invite à aller la voir. Les statistiques de la chaîne. Donc oui, on a dépassé les 47 700 abonnés. Je ne sais même pas combien on est de moyenne par jour, mais on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'hier, on était à 46 600 pounds. Et là, on a dépassé les 47 000. Ça fait extrêmement plaisir. Et enfin, si vous voulez me suivre ma vie en temps réel, vous pouvez me suivre sur Instagram. Alors hier, c'était la vidéo Kamagra, où on a trouvé un magasin qui vous dit « Ici, on a du Viagra. » On est rentré dedans en caméra discrète. Vous découvrirez la vidéo prochainement. On en parle super bientôt. Allez, on reprend un petit peu avec les feux du marabout. Donc les feux du marabout, première chose, YouTube qui lisse un petit peu les abonnés. Ça veut dire que maintenant, c'est 10 par 10, 100 par 100, 1000 par 1000. J'ai vu pour certaines grosses chaînes. 10 000 par 10 000 pour les plus grosses chaînes ou millions. Enfin, il y en a qui n'ont plus qu'un million. Ça lisse vraiment un truc de... Voilà, c'est la nouvelle politique YouTube et tout. Est-ce qu'ils vont rester comme ça ? Est-ce qu'il y aura un tollé où tout le monde va se révolter parce qu'on aime quand même bien voir si c'est 3, 4 abonnés par jour ? Là, malheureusement, on ne sait plus. On y perd un petit peu son latin, si on peut dire. Et c'est un peu désagréable. Mais bon, après, en même temps, YouTube étant maître du monde, YouTube, Google, voilà, Dieu le perd, on ne peut rien dire. C'est tant pis. On parlera également... Tiens, j'ai reçu un communiqué de presse concernant Blue qui annonce le Blue. Alors, c'est un communiqué de presse. Je pensais qu'ils allait dire, oui, vous en voulez un, vous l'envoie gratos. Non, non, non. C'est juste un communiqué de presse que tu peux relayer gratieusement parce que tu as que ça à foutre. Il y aura un nouveau Blue, un Blue Yeti X qui est plutôt joli, qui va donc remplacer, en fait, le précédent qu'on n'a pas eu. Parce que nous, on a eu le rond et ça, c'est un Rode. Voilà. Je n'ai pas eu celui-là et tout, mais il a l'air apparemment intéressant. Donc, nouvelle technologie, plein de nouveaux trucs, voilà, du gain, du littering et tout. Bon, ben, c'est intéressant. Après, est-ce que ça vaut le coup pour moi de racheter un nouveau micro ? Non. Non. Non, mais bon, après, il me l'aura envoyé, je l'aurai testé avec plaisir et je m'en serai servi. Mais bon, après, Monsieur Blue ou Monsieur Yeti, Monsieur Yeti, si tu me regardes, je veux bien que tu m'envoies un micro. Je ferai une review avec plaisir sur JLG Review et puis je l'utiliserai avec plaisir, c'est-à-dire avec ma main droite. Voilà. Donc, c'était ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Deuxième news, tiens, UmiDigi F2. Non, pareil, mais on ne traduit plus les communiqués de presse maintenant gratuitement parce que j'ai quand même assez de boulot en ce moment, je n'ai pas trop le temps. Il y aura donc bien UmiDigi F2 le 23 septembre. Nous serons bien évidemment partenaires de l'opération puisque tout va tomber bientôt, la communiqués de presse, les infos, l'argent, ce qu'ils vont nous rémunérer. Il y aura un giveaway, vous allez pouvoir en gagner et tout. Il vend du rêve un peu, ce UmiDigi F2. C'est quoi qui est tombé là-bas ? C'est une feuille ? Fais voir, c'est quoi ? Ah oui, c'est la facture de 4. Oui, j'ai vraiment bien payé. Comment elle a fait pour se retrouver jusque là-bas ? Comment elle a pu voler jusque là-bas ? Bon, UmiDigi F2, bon, ça vend du rêve. Une caméra à 49 pixels, une caméra selfie de 32 millions de pixels. Encore une fois, les caméras ne font pas tout. Il y a le traitement logiciel derrière et la gestion. Mais bon, ça envoie un peu du rêve puisqu'on a quand même 4 caméras à l'arrière. Une 5 mégas pour les macros, une 13, une 48, une 5, waouh, pas mal. Soi Android 10. Voilà un peu pour le communiqué de presse. On va recevoir toutes les informations complètes bientôt pour vous faire une jolie vidéo. Bon, jolie vidéo, jolie vidéo, jolie vidéo. On parlera également, tiens, j'ai eu confirmation, eh bien, parti de Chine, le Wukitel C17 Pro. Donc, on devrait le recevoir incessamment, sous peu, d'ici 15 jours. C'est pas grave, de toute façon, j'ai déjà assez de retard pour en plus de la vue. Voilà, et enfin, hier, j'ai enfin fait la vidéo, une vidéo spéciale de la Viagra et Kamagra puisque vous êtes nombreux à me poser la question, est-ce qu'on peut acheter du Viagra et du Kamagra en Thaïlande ? On m'avait parlé qu'il existait aussi du Kamagra en gel, comme ça. C'est une espèce de petite gelée, comme ça, que tu manges comme un petit bonbon et qui doit avoir un peu le goût banane ou concombre, pour ne pas rentrer dans les détails, pendant au moins 2 heures. Voilà, donc, le but, c'était, est-ce qu'on peut en acheter à Pataya ? Est-ce qu'on peut acheter du vrai ? Est-ce que ça sera obligatoirement du faux ? Et où on peut en acheter ? Donc, j'ai passé ma journée à faire ça, enfin, j'ai passé quelques heures à faire ça, à rentrer dans les pharmacies, à rentrer dans les machins où il y a marqué Viagra. Ici, voilà. J'en ai fait pas mal à en acheter un mec au bord de la route, à en acheter dans un truc où c'était évident que je n'allais pas m'en vendre, mais c'était quand même une pharmacie, voilà. Donc, voilà, le but, c'est de faire ça. Ça fera une très, très bonne vidéo qui sera diffusée maintenant dans 6 jours, voilà. Parce que la vidéo d'hier tombera dans 6 jours. Ça fait une vidéo qui n'est pas extrêmement longue, mais qui est très sympathique en caméra discrète. Ça devrait beaucoup, beaucoup vous amuser. Allez, on continue. Vos commentaires de la veille. Bon, il n'y a pas eu trop, trop de commentaires hier, puisqu'on s'est quand même vus en live pendant le mini-live. Ça a commencé à 18h. On a fini, pour vous, c'était presque 19h30. Soit pour moi, minuit et demi du matin. Minuit et demi, le temps d'aller prendre une douche, de me calmer un peu et tout. Je me suis couché, c'était une heure du mat'. Ce matin, c'était un peu dur le réveil, mais on a passé un bon moment ensemble. On remercie tous ceux qui ont fait des Tipeee hier. Loïc qui a fait shopping et BZH. Tous ceux qui ont fait des super chats. Je vous rappelle, vous avez pensé de faire des super chats aussi pendant les lives. Donc, Céline, Kouroumi, Jaune d'œuf, Gérard, Dexter, et encore Céline. Beaucoup de Céline, hein, dans cette liste. Mais voilà, ça permet, vous pouvez, comme ça, ça permet un peu d'avoir votre nom en avance pendant toutes les émissions et puis de soutenir un peu l'aventure, etc., etc. On ne va pas revenir là-dessus, vu qu'on ne monétise pas les vidéos et qu'on ne peut pas. Voilà. C'est-à-dire qu'ils demandent, est-ce qu'on ne peut pas monéter les vidéos puisque, à chaque fois, je vous affiche des sites et des contenus d'autres sites et d'autres contenus qui ne sont pas à moi. Donc, forcément, il y a litige, litige, litige. Allez, on continue un petit peu avec les news tech du jour sur un rythme endiablé. Ça ne va pas durer une demi-heure aujourd'hui. Il est chaud, là. Non, en fait, j'ai envie d'aller dormir. Je pense que je vais finir ça, uploader. Je fais tout. Après, je vais dormir une heure, là. Un peu fracassé. Bon. Les news du jour qui nous ont été envoyées gentiment par Kouroumi. Je vous rappelle, si vous avez des news, vous pouvez m'ajouter sur Line. Mon pseudo, c'est Greg le Geek et m'envoyer des news sympas que vous avez relevés ailleurs si je n'ai pas le temps de le faire. Même si, voilà, il y a des choses que je vois, mais je ne suis pas trop les Frandroid, les Journal du Geek, les Numériques, les Presse Citron et tout. Donc, voilà. Donc, il y aura donc bien une version Redmi K20 ou, pour chez vous, le Mi 9T Pro avec un Snapdragon 855. Ce qui paraît évident, c'est qu'on aura également un OnePlus 7 Pro qui aura la même configuration, vu qu'il vient certainement des mêmes usines qui sont de BKK électronique, puisque c'est eux qui ont le brevet pour la caméra pop-up et tout. Donc, une édition spéciale avec 12Go de RAM, un 855, un truc encore plus puissant. Alors là, là, c'est chaud. On est dans la news parce qu'on a vraiment un OnePlus 7T Pro qui va arriver avec une configuration, pareil, musclée, mais qui va être certainement encore plus chère. Donc là, si le Xiaomi peut être un peu moins cher et quand même tout aussi bien avec un processeur de dingue et 12Go de RAM, il est clair que ça va faire mal aux fions de certaines compagnies. Non pas de Oppo ou OnePlus, parce qu'ils continuent à produire et eux, ils sont toujours gagnants dans l'histoire, mais à ceux qui fabriquent le téléphone et qui les revendent, c'est un peu plus compliqué. On a également, tiens, des visuels et des informations concernant les nouvelles télés Xiaomi qui arrivent uniquement en Chine, donc ne vous emballez pas. des Mi TV Pro 43, 55 et 65 pouces qui sont en full bezeless, donc sans bordure, un petit peu comme la mienne que j'ai derrière. Bon, là, elle n'est pas cachée parce que... En fait, il fallait une toile pour le tester, le mini projecteur BenQ, là. Et le seul truc de toile que j'avais, c'était une toile à l'envers. Voilà. Donc, c'est pareil, c'est du bezeless. Elles sont quand même plutôt jolies. Des caméras... Alors, là, là, encore pas. Des caméras avec des écrans 4K, bien évidemment, bezeless et tout. Alors, uniquement destinées à la Chine, dans un premier temps, donc ne vous emballez pas. Mais ça prouve que les fabricants peuvent faire des trucs un petit peu stylés et un petit peu plats et un petit peu jolis. Voilà. S'ils veulent bien s'en donner la peine. Voilà. Arrivera-t-on en France, c'est peu probable, quand même. Ne vous emballez pas. Et les trucs en import et tout, moi, je serais pas chaud. Ça va être tout en chinois. Pour peu qu'il y ait une Mi Box TV dedans, ça va être tout en chinois et tout. C'est difficilement exploitable en l'état. Ni en l'éthargique, bien évidemment. Bon, le Samsung M10S, donc une petite configuration, on est bien d'accord, mais qui fait que 120 dollars en Inde. Alors, si vous comparez en Inde, ça fait environ 100 euros, hors-taxe, indien, marché indien et tout. Mais un écran 6,4 pouces AMOLED en HD. Moi, je trouve ça pas dégueu. Un petit processeur Samsung Exynos, un petit octa-core. Là, c'est bien aussi. 3 plus 32, plus de la micro SD, jusqu'en 512. Ça, c'est génial. Caméra à l'arrière 13 plus 5, une caméra frontale de 8. Bon, Bluetooth, Wi-Fi, blablabla, blablabla, blablabla. 100 balles. Et alors, 100 balles, les mecs, c'est du Samsung. C'est 100 balles. T'as quand même un téléphone avec un écran AMOLED, HD, des caméras bien, avec un bon traitement photo et tout. Je veux dire, là, les chinois sont défoncés complet. Parce que là, à 100 balles, je veux dire, même tu me dis, oui, mais un Redmi 7A. Ben oui, mais bon, là, ça reste quand même un Samsung avec un écran AMOLED, quoi. Avec des caméras bien, micro SD. Enfin, voilà. Le téléphone sur le papier, il a vraiment tout bien. Et on se doute que Samsung a dû faire un téléphone qui est plutôt sympathique. Donc, il sera vendu sur Amazon et Samsung en Inde à partir du 29 septembre. Peut-être qu'on pourrait le voir arriver en Asie. Je me renseignerai, mais ça pourrait être intéressant. 100 balles, c'est vraiment... Et batterie. Alors, la batterie, j'avais pas vu. J'étais pas allé jusque-là. 6000 mAh de batterie. Oh là 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 là. Non, c'est pas celui-là. C'est l'autre. J'ai dans ma news d'après. Oui, c'est ça. Non, non, c'est pas... Eh, dis donc. C'est une batterie 4000 mAh, la batterie, hein. Avec une charge rapide 15. Il est top, ce téléphone, à 100 balles. Je pense que vous serez tous du même avis que moi en disant, à 100 balles, c'est un mode love. Y'a pas à chier, ça va être vraiment bien. Bon, plus mode love que mode love, le M30, qui lui, va arriver, bien sûr, avec une batterie de 6000 mAh, ça j'ai bien vu. Toujours un écran super AMOLED, la caméra arrière 48 millions de pixels, une batterie 6000 mAh, charge rapide et tout. Donc là, on est vraiment sur du un peu plus piqué. 4 plus 64 ou 6 plus 128. Pas mal. Le prix, 200 dollars. Donc ça veut dire, un petit peu plus cher. Donc moins de 200 euros pour vous ou 238 dollars pour... Donc voilà, 136 dollars ou 200, 236 dollars pour 100 dollars de plus. T'as quand même une configuration un peu plus musclée, un peu plus piqué. Un écran qui est full HD contrairement à l'autre qui était HD. Un processeur un peu plus véloce. RAM, ROM, bon, forcément, c'est un peu mieux. Caméra, bon, 48 plus 8 plus 5. On est vraiment sur cette nouvelle génération de caméras. C'est pas mal aussi. Frontal, 16 millions de pixels. Batterie 6000. Android 9. Le truc incroyable. À 200 balles. T'imagines 200 balles s'il y avait des téléphones comme ça. S'il y avait des téléphones comme ça en Europe à 100 balles et 200 balles. mais c'est exactement en fait ce qui correspond aux besoins. Si t'as pas les moyens, 100 balles. T'as quand même celui-là là qui est juste très bien. T'as tendance, tout ce qui va bien. Pas trop de sacrifices. Et enfin, pour 200 balles, la version un peu plus 6 millimètres, super AMOLED. Oh là là là, qu'est-ce que c'est beau. Allez, on continue dans la news avec Huawei qui commence un petit peu à teaser. Les produits commencent un petit peu à fuiter. donc on aura bien une Huawei TV puisque c'est un peu le leitmotiv de nouveaux fabricants. Un Band 4 Pro. Moi, je veux bien mais il est clair que depuis le Mi Band 4, tout le monde est un peu unanime en disant l'évolution n'est pas terrible. Ça reste que du bracelet connecté. Donc une fois que t'en as un, c'est rare de changer à part que si c'est un caprice à 20 ou 30 balles, ça peut valoir le coup. La Huawei Watch GT2, donc là par exemple sur de la montre connectée. Vu le carton plein qu'on a fait avec la Maize Fit GTR, on se dit oui, il y a de la vue. Au niveau des ventes, ce n'était pas dingo même si on a vendu pas mal. Voilà, l'intérêt des montres connectées est encore relativement discutable. Et enfin, un Mediapad M6 qui pourrait arriver alors que le Kirin 980, un écran de 8 pouces ou 10 pouces donc avec deux versions, version Wi-Fi ou LTE. Bon, il faudra attendre de voir un petit peu à quel prix vont sortir un petit peu tous ces animaux de compagnie et on pourra aviser d'ici là. même si il faut que je synchronise mes doigts, que je me croise comme ça. Ce n'est pas un métier facile, je te le dis. Bon, legeek.tv, mon site collaboratif sur lequel tu peux trouver toutes mes vidéos, c'est-à-dire 60 vidéos par mois, par mois, par mois, avec un S et sans S le mois. Et les vidéos de nos autres partenaires YouTube, bien évidemment. La vidéo du jour, c'est Kamagra et Viagra en Thaïlande avec la Yamaha XSR, la 155 et du couscous du vendredi. La Superfac d'hier est en ligne aussi, elle est également disponible en podcast, il y a dans la description. La vidéo du Happy Summer du bar, la vidéo de Kouroumi, la vidéo de Jérémy pour le YouTube CO, la vidéo de Juste Geek de Monsieur Jérémy. Voilà, donc pareil, je vous rappelle, tu as une chaîne YouTube, tu peux aller mettre ta vidéo sur ta chaîne et ensuite, tu viens, tu fais un copier-coller de toute ta vidéo, de tes informations sur legeek.tv et j'en fais la promotion le lendemain. La seule chose que je te demande, partenaire legeek.tv dans la description de ta vidéo, ça ne te coûte pas bien grand-chose, ça te permet de gratter pour Jérémy, Mister Jérémy a pris 40 vues, Juste Geek en a pris 48 et Jérémy 40. C'est des vues gratuites les mecs, donc si tu en fais 5, 10, 50, 200, et bien 240, c'est bien aussi. Et puis, je crois qu'on a des vidéos qui ne marchent plus, 77 pour le camping, la barrio 76, la souris au K-78, voilà, il faut le temps que les vidéos prennent un petit peu et ensuite, regarde la vidéo du Honor Band 4, 875 vues, putain la vache, bah dis donc, tout ça, le déballage pour TMJ, 568 vues, voilà, donc il faut le temps, ce qu'on vous apporte c'est un peu de SEO, un petit peu de SEO et de référencement internet, parce que, voilà, il y a des vidéos, elles prennent du temps mais on a des vidéos qui marchent plutôt bien. Bon, les vidéos à venir, normalement, demain, vendredi, je devrais finir le projecteur BenQ, un Wi-Fi, Bluetooth, bien, mais il y a quand même des trucs qui sont quand même un peu pas, c'est ni fait ni l'affaire, c'est une chose, on en parlera dans la vidéo, donc je finirai demain, la vidéo tombera samedi, ça tombe bien pour votre week-end, les vidéos marchent bien. Ensuite, on attaquera certainement la Smartwatch 2017, non, on fera peut-être le téléphone, il y a le Armor X3 qui est arrivé hier, enfin qui est arrivé la semaine dernière mais qui était en bas, le Armor X3, ensuite à la montre 2017, ah non, non, on a la Smartwatch Xiaomi Yupin avec un compteur de vitesse, c'est-à-dire que tu dis je pars maintenant, tu vas, tu cours, tu marches, tu voles jusqu'à un endroit, tu arrives là, il te donne la vitesse moyenne avec une montre digitale, avec des aiguilles, non, une montre analogique avec des aiguilles et tout, un truc de dingue. On a la montre connectée, la 2017, là, il y a moins d'urgence, les écouteurs Bluetooth Xiaomi et la montre SIGA, pour l'instant, pas de nouvelles d'eux, donc ils ne mettent pas la pression, ça ira bien aussi. Et Félicie, aussi. Allez, au niveau des films de la semaine, alors moi, je regarde pour moi en Thaïlande, déjà parce qu'en Thaïlande, le cinéma ne vaut que 5 euros, alors oui, c'est anglais sous titre et thai, mais bon, tant pis, il faut se mettre à l'anglais, vaut mieux, je préfère me mettre à l'anglais que payer 11,60 euros avec mon gamin et lui, tarif moins de 14 ans, 20 balles les deux, voilà, vaut mieux se mettre à l'anglais, coûte moins cher, puis au moins, ça sert plus. Ad Astra, donc du coup, pas mal, avec Brad Pitt, ça, ça ne me chaufferait pas bien, bien, non, ça me chaufferait bien. One Upon the Time, moi, je l'ai déjà vu, voilà, Can You Keep Secret, ça, non, et après, le film, c'est Rambo 5, apparemment, Rambo Last Blood, alors là, Rambo 5, c'est juste pas possible que j'aille voir ça au cinéma, même pour 5 balles, donc je serais bien tenté par Ad Astra, dites-moi en commentaire quel est le film, vous, qui vous intéresserait cette semaine, que vous iriez bien voir, ou que vous attendiez qu'il sorte en DVD, est-ce que vous êtes plutôt Ad Astra, ou Rambo 5, ou les deux ? Bon, Rambo 5, en Blu-ray, on pourrait, en Blu-ray, on pourrait. Pas eu le temps, j'ai pas eu le temps de cliquer, j'étais en train de faire autre chose. Les films torrents de la semaine, cette semaine, sur les torrents à télécharger, qui avaient l'air pas mal, il y a Spider-Man, Far From Home, il y a un webrip, en 1080p, que vous trouverez sur internet, donc que vous trouverez prochainement dans votre vidéoclub, bien évidemment, je vais le voir au cinéma, c'était pas mal, il a passé un bon moment, c'était une bonne surprise et tout, donc voilà, vous le trouverez maintenant dans une qualité tout à fait correcte, et honorable, en webrip, ça commence à être bien, c'est pas du Blu-ray et tout, c'est du webrip, ça veut dire que souvent, c'est des journalistes qui le reçoivent, et ils font une capture d'écran, avec donc le son, l'audio, qui est de très très bonne qualité, voilà, c'est ce qu'on appelle un petit peu le webrip, sauf si ça a changé depuis, mais je ne pense pas. J'étais en train de lire en même temps, Youtube, bon, Youtube, Netflix, pas grand chose en ce moment, je finis un petit peu Limitless, il ne me reste qu'un épisode, je vais peut-être le faire tout à l'heure, en attendant de voir ce qui va se passer ce soir, je ferai Limitless ce après-midi, après on finira, on pourra attaquer les psychopathes, mais je n'ai rien trouvé d'exceptionnel en ce moment, sur les réseaux, donc tu me diras, si moi je suis passé à côté de quelque chose, et que tu as vu quelque chose d'encore mieux que ça, et bien dans ce cas, n'hésite pas à me le dire, Allez, enfin, on parle du produit du jour, alors, on ne va plus trop faire de Shanzai, on va plutôt parler du produit du jour, et le produit du jour, c'est un produit Xiaomi les gars, dont vous n'avez pas entendu parler, en fait, c'est un produit vendu par Xiaomi, mais pas fabriqué par eux, vendu dans leur réseau de magasins en Chine, sous la marque Yupin, ou le réseau de distribution Yupin, voilà, donc ils proposent un tapis, et ça, je n'avais jamais vu, un tapis pliable, mais tu sais où tu puisses, ce n'est pas juste un truc à la con, tu vois, un peu bricolé, handmade, mais vraiment, un tapis électrique, où tu puisses faire de la marche et de la course, alors, c'est pliable, regarde, elle te fait voir, regarde, elle dit voilà, moi je le plie après, et je le mets sous mon lit, voilà, ou alors, enfin, tu l'achètes, tu le déplies, tu en fais une fois, et après, tu le replies, tu ne t'en sers plus jamais, c'est ça, 350 balles quand même, alors, je trouve ça intéressant, parce que c'est le genre de produit, je n'avais jamais, parce qu'il faut quand même que ce soit quali, parce qu'il faut quand même marcher dessus, alors, on est plutôt speed control, il n'y a pas marqué la vitesse maximum, maximal, mom, mimisation, teur, phare, ornica, stabilisation, voilà, donc, j'aime beaucoup, 110 kilos au maximum, bon, ça va, il y en a moins, je sais, je sais qu'il y en a qui regardent ça, tout de suite, ils se disent, ah bah, c'est pas pour moi, c'est mort, je suis désolé, bah ouais, mais bon, cours à côté du tapis, pour faire moins de 110 kilos, et tout, accélération réponse, content speed, et tout, je trouve le produit dingue, alors après, est-ce que c'est un produit que j'achèterais, 350 balles, non, est-ce que je m'en ferais envoyer un, non plus, mais je trouve le produit totalement surnaturel, vous trouverez le lien dans la description, et allez voir ce joli produit, si ça vous intéresse, il est en vente flash, à 354 euros, je voulais faire une fiche sur JTG, puis après, je me suis dit, ce serait quand même beaucoup plus simple, que j'en parle, dans la quotidienne, c'est quand même beaucoup moins, beaucoup moins contraignant, bon, code promo, il y en a eu hier, il y a eu beaucoup, beaucoup de code promo sur skyphone.fr, vous trouverez le lien dans la description, SCI, PHONE, comme un iPhone avec SC au début, voilà, .fr, beaucoup de code promo sur les smartphones, beaucoup de promo sur les Xiaomi, et tout, donc là, c'est pas mal, le prochain réassort de code promo vendredi, maintenant, c'est lundi, mercredi, vendredi, le code promo, ça me permet d'étaler un petit peu ça, c'est plutôt bien, smartphone chinois, on est à jour au niveau des téléphones, sauf le Armor X3, qui est là, et qu'on va tester prochainement, incessamment, sous peu, si vous avez des questions, ou des commentaires, vous pouvez les mettre en bas dans la vidéo, vous posez vos questions, vos commentaires, et dans ce cas, soit je mets un petit cœur d'amour, soit j'y réponds tout de suite, soit ça peut attendre demain, au niveau de les magouilles, pour mon site de moto, on est pas mal, on met un petit peu les motos sur la XSR, on a été aujourd'hui, parce que ma caméra bougeait beaucoup trop, la caméra avant de la moto, et en fait, on s'est rendu compte, que là où ils avaient mis la caméra, en fait, le plastique était souple, et donc du coup, ça faisait double vibration dessus, donc on l'a mis dans un autre endroit, on va faire des autres tests aujourd'hui, et vous verrez ça dans le vlog, donc le vlog du 19 septembre, donc il faut savoir qu'aujourd'hui, on est au vlog du 12 ou du 13, donc ça sera certainement la semaine prochaine, on verra s'il y a vraiment une différence, si ça améliore vachement, en moins, on aura vraiment trouvé l'emplacement idéal, ça va être plutôt pas mal, dit-il, et puis voilà, donc voilà, je vous remercie d'être passé me voir, et voilà, et voilà, 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 c'est bon, je les ai toussés, on est pas mal, je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir, vous pouvez prendre un peu soin de vous, surtout prenez soin de vos proches, détendez-vous un peu, n'oubliez pas ce soir, la petite prière pour remercier le ciel, pour cette journée incroyable, n'oubliez pas également, inclure vos proches dans vos prières, ça peut toujours servir, n'oubliez pas, vous pouvez aussi m'inclure dans vos prières, ça peut apporter des choses positives, ainsi que l'émission, afin de nous attirer encore plus de membres, et qu'on arrive facilement à prendre 100 abonnés par jour, ça sera 47 800, 47 900, 47 8000, 48 800, 48 900, voilà, et puis là, quand on arrive à 50 000, ça sera plutôt sympathique, voilà, je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir, on vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, forcément je vous kiffe, paix et prospérité, que Dieu vous bénisse, à demain, bye bye, aujourd'hui, aujourd'hui, on va vous tester un truc, What's the stuff, donc bienvenue sur What's the stuff, ou WTS, par GNG, ou je teste, pour vous, tous les lundis, tout ce qui peut être testé, avec un peu de fun, et beaucoup d'humour, surtout avec les tigres, mais surtout, au péril de ma vie, encerclé par une horde de serpents, ou de les doigts, 卡é, on me laisse pasحniejsze, et, tu peux avoir un lundi, s'enfant, Voilà donc un petit résumé et un avant-goût de ce qui vous attend. Et si vous voulez ne rien louper, alors abonnez-vous et faites tourner la chaîne autour de vous car What The Stuff ou WTS, ça va être chope à tape et garantie 100% vrai. On monte super grave et ça sent une espèce d'odeur. A bientôt donc sur What The Stuff, open your eyes avec What The Stuff by GLG. Voilà, toi aussi profite. Qu'est-ce que c'est ? Allez, paix et prospérité, je vous kiffe. Bye bye.